bonjour aujourd'hui on va voir comment faire ce col ce col écharpe fait avec des tresses des tresses qui sont faites au point pouf paf je ne sais pas comment il s'appelle donc c'est ce point là on va le voir ensemble donc voilà là pour cette pour ce pour ce col j'ai utilisé le gris et le noir donc j'ai utilisé j'ai fait j'ai fait 5 13 5 13 parce que comme ça c'est bon pour un col ça va si c'est pas si c'est pas long si c'est encore plus long on peut faire plus mais quand c'est pas très long juste on fait entrer la tête et que ça reste autour du cou il vaut mieux pas mettre trop de tresses trop de tresses voilà donc là j'en ai mis 5 elles sont entrelacées entre elles on commence tout de suite pour ça il nous faut un crochet moi j'ai utilisé un crochet numéro 4 et demi on aura besoin d'une aiguille et de ciseaux pour couper voilà donc on peut utiliser pour faire ce col tous les restes de laine qu'on a à la maison et faire un col coloré bon pour moi je commence avec on va faire ensemble une trace avec cette couleur cette laine que j'ai c'est la laine c'est de l'acrylique acrylique yarn c'est du fil acrylique qui s'appelle bonbon la pelote fait 50 g et c'est 100% acrylique c'est tout ce qu'on a au maroc on n'a pas on n'a pas le choix on n'a pas beaucoup de choix de l'air donc en commence je fais comme ça je vais aller chercher le fil je tourne et je fais une maille une maille chaînette voilà ça sert un peu je tire je tire le fil je prends je tire la maille je prends le fil j'ai introduit le crochet une fois deux fois trois fois et je je fais un jeté et je sors par toutes les mailles c'est ça le pont off voilà et je fais je les réunis par une maille je fais une maille chaînette et je vais faire une deuxième voilà j'ai fait un jeté j'introduis le crochet je tire le fil je tire le fil un tout petit peu et voilà je fais un jeu je vais un jeté j'introduis et je tire une deuxième fois un jeté j'introduis le crochet et je tire j'ai trois sur le crochet et je vais sortir par toutes les mailles comme ça je fais un jeté comme ça voilà j'ai fait deux deux points pof je tire le fil pour fermer voilà je tourne mon travail et je fais une maille coulée une maille coulée comme ça voilà pourquoi j'en ai fait que trois parce que j'ai pris deux brins si vous utilisez qu'un seul brin et un crochet par exemple trois trois et demi vous pouvez mettre dans le pour que ça soit potelé faut mettre plus tirer le fil plusieurs fois cinq ou six fois et ça fera un joli point moi c'est déjà gros comme ça ça va me donner à regarder j'ai déjà travaillé les différentes couleurs que j'avais ça c'est les restes de laine que j'avais avec deux bras c'est des points assez potelé comme ça donc vous faites la même chose allez je continue je continue donc une fois j'ai fait ma maille coulée je tire sur la maille comme ça je tire sur la maille je fais un jeté et j'introduis mon crochet je tire encore une fois voilà deux fois trois fois j'en ai fait trois je fais un jeté et je sors par toutes les mailles je fais une maille chaînette pour fermer et je fais une maille chaînette encore et je fais un jeté et je rentre dans le l'espace qui est entre les deux points pour faire un autre point paf voilà un deux fois vous tirez faut que votre fils soit la même taille deux et une troisième fois voilà faut qu'il soit comme ça avec la même taille bien tiré et puis faire un jeté et sortir par toutes les mains regardez je tiens mon point comme ça pour qu'il reste voilà je fais comme je fais un jeté une maille chaînette et je tourne là quand je ne fais rien je tourne et je viens dans l'espace faire une maille coulée pour faire ma tresse voilà celles-là sont plus grosses mais c'est pas grave quand j'ai fait une fois j'ai fait ma maille coulée je tire sur la maille je tire un jeté vous tirez la hauteur que vous voulez parce que celle-là elle est un peu plus haute que celle-là donc vous tirez la taille que vous voulez si vous voulez comme ça vous tirez vous voulez juste moyen comme ça c'est bon donc je tire j'introduis mon crochet une fois deux fois trois fois voilà j'ai fait trois je sors par toutes les mailles je fais une maille je fais une maille chaînette pour tout nous pour nous et pour fermer le point et je fais une maille chaînette entre les deux points voilà j'ai fait donc là j'entre encore et je fais un autre point deux et trois fois si vous le faites avec de la laine douce c'est plus joli et c'est c'est plus doux donc là je viens j'ai fermé mon point je tourne le travail je viens faire mon point coulée à maille coulée une fois la maille collée je tire encore sur la maille et je recommence un autre point voilà un deux trois voilà je sors par toutes les mailles je fais une maille chaînette pour fermer le point une autre maille pour séparer les deux points et je viens je fais un jeté je viens faire un autre point paf voilà un deux trois et je sors par toutes les mailles je sors partout je fais une maille chaînette pour fermer je tourne mon travail et je fais une maille coulée une maille coulée c'est la maille coulée que je tirais pour recommencer pour faire encore un point paf et ainsi de suite jusqu'à la longueur désirée pour la longueur là j'ai mesuré j'ai 70 72 cm là j'ai dans j'ai fait 72 cm et ça donne comme ça donc vous pouvez faire plus c'est long plus vous pouvez faire de 13 moins c'est long vous faites moins parce que si vous faites beaucoup ça va ça va serrer trop autour du coup quand c'est quand c'est grand si vous faites plus long donc vous pouvez vous permettre de faire plus que 5 plus que 6 10 ce que vous voulez donc et on va finir comme ça vous finissez de travailler la longueur souhaitée et on se retrouve une fois que j'ai terminé ma tresse je pense que quand vous pensez que la longueur est suffisante pour vous donc on coupe le film et on le coupe un petit peu long pour faire pour pouvoir faire la couture voilà donc je prends ma tresse j'essaie de la garder bien droite comme ça je sais qu'elle soit bien droite voilà ça c'est le fil du début ça c'est le fil de la fin quand j'ai terminé il est assez long pour pouvoir faire une couture et je fais comme ça pour ma tresse je viens ici à l'intersection du des premiers entre les deux premiers points le vite cet espace là j'ai introduit macro mon aiguille et je fais je ne les fais pas comme ça les un sur l'autre mais essayer de les garder comme ça regardez c'est bien droit et je vais faire la couture j'entre dans l'espace ici et je sors dans l'autre l'autre espace voilà je fais comme ça regardez la couture elle est là ça se voit pas on voit pas que c'est cousu d'accord et je continue de renforcer le point je suis comme ça et puis je casse que je cache le reste du fil je fais comme ça juste pour que ça soit fort que ça se dénoue pas et voilà pour ça et ensuite pour le reste je vais cacher le fil et puis je coupe sur l'autre bout aussi on fait la même chose on juste le cacher ça se voit pas c'est tout c'est bon pour celui là on va chercher un autre une autre tresse voilà la deuxième tresse et je viens je l'introduis par le banc tout en essayant de la garder bien droite faut pas que ce soit comme ça non il faut que la garder bien droite et on fait la couture je garde celle de droite et je prends l'autre aussi également que ce soit bien 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 droit et on fait la couture faire attention pour qu'après qu'on ait pas de problème voilà et je prends mon bras je prends mon fil et je travaille encore je fais la même chose donc ils sont entrelacés comme ça et je viens faire la couture comme tout à l'heure voilà les deux points là les deux derniers points il faut pas qu'ils empiètent quand on fait la couture on regarde le point il est comme ça on le voit même pas donc je fais encore une fois c'est bon après on cache le fils c'est tout tout ce qu'on a fait tout à alors une fois que j'ai terminé la couture de mes deux tresses les deux premières tresses je prends la troisième je prends la troisième je fais la même chose j'essaie de la mettre comme ça bien droite un bon cercle bien droit et je viens je l'introduis sous les deux sous les deux comme ça vous comprenez donc ils doivent être entrelacés les uns avec les autres donc c'est très si j'ai fait le fil sur un brun un seul brun parce qu'elle était un peu plus épaisse donc je les travaille sur un seul brun et je fais ma couture je fais ma couture la même de la même façon je couds donc les deux et de le premier et les premiers les derniers points sans qu'ils aient empiété l'un sur l'autre donc j'essaie de faire un point comme ça je les nomme et je cache les fils voilà donc voilà j'ai mon troisième cercle maintenant comme ça il est bien droit alors je prends l'autre je prends l'autre tresse et je fais la même chose je la mets bien à l'endroit et je l'introduis j'introduis une partie sous les tresses que j'ai déjà et je l'autre comme ça et je fais ma couture et ainsi de suite jusqu'à terminer toutes mes tresses on termine et on se retrouve voilà j'ai terminé de coudre tout toutes mes bandes toutes mes tresses regardez c'est très joli c'est très coloré voilà c'est comme ça on introduit la tête plus c'est plus c'est large plus vous pouvez mettre de 13 12 13 14 c'est pas moi ici j'en ai deux que 6 8 moi j'en ai huit sur celui là qui est coloré donc j'ai utilisé les restes de laine que j'avais donc j'ai utilisé les couleurs que j'avais sans me soucier trop de les mettre moi je les aimais d'une façon aléatoire donc voilà et ça donne c'est assez chaud c'est assez épais regardez et quand c'est de la laine c'est encore ce sera encore plus chaud c'est de l'acrylique ça voilà en premier et l'autre qui est de noir et gris voilà voilà le travail fait les jolies tresses faites avec le point pouf on a terminé j'espère que ce tuto a été clair pour vous si vous avez aimé ma vidéo et ce travail veuillez bien vous inscrire et vous abonner à ma chaîne et like si vous voulez merci d'avoir suivi ce tuto à la prochaine vidéo inshallah